ok donc c'est là qu'on va dormir et du coup là il y a adrien qui fait ses exercices ça va adri donc ça c'est info médiéval non on sait pas ce que on sait pas en fait on peut pas savoir comme ça de toute façon même la maison les pierres qui s'amusent à déplacer des pierres comme ça aujourd'hui et puis les eucalyptus tout en longueur le portable est tombé sur la route du coup je ferme l'athlète allez j'en vais mettre un peu d'huile pour la dizine sinon ça va pas marcher notre objectif c'est cette plage magnifique la boîte à meufs on est obligé de la voir parce que s'il n'y a pas de boîte à meufs il n'y a pas de voyage voilà on devrait avoir ça dans sa voiture voilà ça fait maintenant quelques années qu'on est sur la route là on est bientôt arrivé ça va être génial regarde cette colline avec les stris c'est un pont c'est pas trop à quoi il sert mais il est là sert à traverser la route merci beaucoup c'est magnifique là c'est très bon là il fallait tourner l'appareil tout ouais j'aurais pu prendre l'appareil photo je ne l'ai pas sorti c'est dommage non mais ça donne envie de se balader dans les courses donc dédicace à valentin et oui si vous êtes à regarder cette vidéo je valide le portugal c'est bon on n'est pas encore arrivé mais c'est bon est-ce que c'est important de sortir de chez soi voilà voilà et bien pourtant la question est oui de voir de nouvelles choses et non pas de même si tu es dans le plus bel endroit du monde si c'est de la routine c'est pas intéressant donc c'est comme ça c'est dans la nature humaine l'humain a besoin de découvrir de voir de nouvelles choses différentes c'est là que tu remontes au niveau de ton énergie tu es en bonne santé de ça comme par hasard pourquoi c'est vrai alors qu'est-ce que ça veut dire ça là tu as classé amélioré ça veut dire il faut il faut s'améliorer d'une manière avec l'expérience connaître ce savoir se connaître ce savoir soi et aussi ça veut pas du dur tout ça veut pas du dur tout tu as des maisons abandonnées un peu partout oh yeah en gros là pour faire du de l'urbex c'est le top on est arrivé à faro on est à madalena l'auberge on va dormir une nuit ici alors moi je serai en haut adrien en bas et là c'est d'autres personnes voilà alors là du coup on va se préparer pour sortir apéro avec calum un des gars qu'on a rencontré là on a un coin très sympa je vous montre c'est une terrasse au niveau du toit de l'auberge avec une douche une toilette des hamacs et puis des petits canapés en mode palette c'est vraiment cool alors là c'est une des chambres vip de l'auberge elle est vraiment stylé donc on a été dans l'auberge la mieux noté du portugal donc vraiment 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 très cool très bonne nuit yes yes aïe alors voilà on est sur la place de faro c'est super joli on a un joli port il y a pas mal de familles qui viennent d'un peu partout des couples bon j'avoue ça fait chier quand on est seul bomberos faro le casen des pompiers le bateau de la cocaïne ça j'ai jamais trop compris si je faisais la même chose je pense que je serais mort de rien mesdames qui a pété et nous voilà dans le deuxième airbnb la belle chambre là où je vais dormir ce soir j'ai déjà calé mes affaires avec le lit de quoi se pouponner ou bien la salle de bain avec la douche voilà très classe petite terrasse où dirais-je plutôt grande terrasse là on a la cuisine bon c'est un peu le bazar parce qu'on a foutu nos affaires les toilettes bon voilà je vais pas vous montrer et puis la chambre où adrien va dormir avec douche pareil hein c'est un peu foutu pareil que moi quoi ça veut rien dire donc du coup je vais vous montrer un petit peu la piscine c'est parti là c'est bonheur pour se détendre t'es tranquille il fait super beau petit coin de paradis les ruelles sont trop belles on est sur Olao je sais même pas si ça se dit comme ça il y a des ruines t'as envie de les retaper et ça ferait un truc de ouf venez goûter les oranges du portugal elles sont vraiment très bonnes et pas chères voici jean claude notre ami goéland il est là pour squatter et surveiller notre voiture rien à l'horizon tout va bien je me perds un coup de batata merci jean claude et nous voilà sur une belle petite plage je sais même plus c'est quoi le nom faible URA je crois un truc comme ça c'est Albuquerra comme dirait les portugais ça donne envie de se branler les coronessa sur la plage abandonnée coquillages et cristassés voyage voyage donc là on va faire un tour en bateau c'est parti première c'est parti je passe COLLECT du psich en c'est qui , c'est qui on va chercher les dauphins ils vont pas avoir peur de nous non c'est pas comme si on faisait du bruit là-bas il y a les crevettes je sens qu'il y a les crevettes non là-bas c'est beaucoup de thon oh la ferme là-bas il y en avait un là-bas après le bateau ouais près de shanghai j'ai rien compris j'ai rien compris l'arc de triomphe portugais il fait beau toute la vie ici pourquoi on s'emmerde à vivre en France c'était super beau mais ça file un peu la gerbe enfin nous venons d'arriver admirer ce beau spectacle l'architecture les couleurs là on devait aller sur une île et finalement on a croisé des icos alors on s'est arrêté on fait du son avec eux il est 22h il fait toujours aussi chaud c'est trop bien bah tu te barreaux donc je suis en train de parler espagnol depuis le début alors qu'on est au portugal oui on est au portugal mais bon tu t'en rendras compte quand on partira quand on partira tu me diras mais on était au portugal en fait pas en espagne thank you c'est comme ça qu'on dit en portugal pas du tout pas du tout voilà dernier jour demain on reprend la route on va voir ce que ça va donner on va sûrement refaire un airbnb et en attendant je vous souhaite une bonne nuit là on est en route pour aller à séville en espagne let's go on a retrouvé eric de walking dead alors ce que vous voyez sur les poteaux électriques et les poteaux un peu partout bah c'est des cigognes adrien a fait une reconversion aujourd'hui il nettoie des voitures c'est une bonne journée il est sonne de fille une bonne journée à l'exemple des écoles il est 7 ans il est un peu plus Il est énorme, le poisson. Le minaret. Il y a plein de belles choses à découvrir ici. Je parle bien évidemment des rues, des infrastructures, des monuments, pour ça à Séville, c'est l'endroit rêvé. J'ai croisé ton sosie Vanina. C'est une vraie profession dis donc. Là on va réparer la voiture d'un gars. Il est en train de couvrir le gars là. On est obligé de retourner sur la route alors. C'est la bonne route de toute façon. Je ne sais pas. C'est cassé R.S. Et voilà nous suivons le meilleur coureur du monde. Forest Gum. Il a cassé sa croix. Alors ce n'est pas la croix de Jésus. C'est la croix pour réparer pour la roue. Voilà. C'est très intéressant. En tout cas, il a l'air cool. On va le suivre jusqu'au bout du monde. Si ça peut vous aider, on a une roue de vélo dans la voiture. Du coup, on ne fait pas de airbnb, on va dormir à l'hôtel ce soir tout près de Salamanca. On va aller vers 5 heures. On va aller vers 5 heures. On va aller vers 5 heures du coup. Tu ne te rends pas compte, on a beaucoup de routes hein. On va traverser l'autre moitié de l'Espagne et après traverser la France. Une journée. C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est bien que tu avions trop mal à vivre ici et que Rosé est vraiment ta vie avant tout le monde, tu ne savais toujours rien dire. Si je suis tout seul, je devrais peut-être me rapprocher d'eux, je vais la jouer intelligent, je vais me rapprocher d'eux et je vais leur proposer mon gros saucisson ou bien du boudin noir. Allez c'est parti, on y va, on rentre en France, let's go ! Sous-titrage ST' 501 En ce moment, profitez de la nouvelle Toyota hybride, avec toutes les nouvelles options à prix. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, alors n'attendez plus. Ça va déjà être la fin de ce voyage, n'est-ce pas ? Monsieur, tu es content du service ? Bien évidemment que je suis content du service. Est-ce que vous recevrez appel à nous ? Oui, oui, je dis oui. Est-ce que vous me mettrez une bonne note sur le gagne ? Bien évidemment, je dirais oui, et encore oui, et je mettrais une bonne note sur Google. Et je dis 5 étoiles sur 5. Est-ce que vous mettrez un pouce j'aime à la vidéo ? Bien évidemment, je mettrais un pouce j'aime, comme tous les gens qui regarderont cette vidéo. Est-ce que vous partagerez cette vidéo ? Je la charre, je la partage, je lui dis je t'aime. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est incroyable pour un service du voyage. Et puis voilà, donc on fera d'autres petites vidéos, surtout que ce sont des vidéos improvisées, tournées au téléphone portable, peut-être avec une qualité dégueulasse, parce que je n'ai pas encore vu le résultat, mais dans tous les cas, dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. C'est bon, voilà, parfait. Au revoir.